Et le championnat de championship qui est un véritable marathon 47e journée du coup ce soir la composition le 11 de départ de Steve Cooper avec un visage que vous connaissez dans les buts Brice Samba L'ancien gardien de l'Olympique de Marseille formé du côté du Havre et passé par Caen ce sera une défense à 3 McKenna, Cook et Wohol au milieu de terrain il y aura donc 5 hommes et Sir Hidge et Johnson seront sur le front de l'attaque pour aller déstabiliser la défense de Sheffield Et la voici la composition de Sheffield, le 11 concocté par Paul et King Button avec Folleringham qui sera dans les buts Ce sera normalement aussi une défense à 3 avec Robinson et Gann, Bacham et Gann qui sera le capitaine Ndiaye un français, Illiman Ndiaye sera associé à Gibbs White prêté l'ancien Gunners qui formeront donc le duo d'attaque du côté de Sheffield Au revoir Le moule of Kintair, l'hymne du City Ground, qui a résonné évidemment dans les travées. Et les voici, les joueurs de Forest. Puis ceux de Sheffield, les deux formations qui se sont regroupées, bien évidemment, pour les derniers mots d'encouragement. Les derniers mots de motivation, s'il en faut, évidemment, parce que quand on dispute ce genre de match, eh bien évidemment, la motivation, elle est forcément présente. Et c'est Forest qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Et c'est parti, coup d'envoi donné par Ryan Yates et donc par les joueurs de Forest. C'est un but d'avance pour Nottingham Forest à l'entame de cette rencontre. Évidemment, au cas de match nul, il y aura prolongation et tir au but. Et les buts à l'extérieur ne comptent pas double. Et la première remise en jeu pour Sheffield. Michael Oliver, l'arbitre de cette rencontre. Ça vient de s'afficher sur votre écran. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah, je vous laisse profiter au maximum de cette ambiance totalement incroyable. Et ça risque d'être à peu près comme ça tout au long de la rencontre. Et ça risque d'être à peu près comme ça tout au long de la rencontre. Dans le camp de Forest en ce début de match. Et le long ballon à destination de Gibbs White. C'est trop long. Ça file en sortie de but et renvoie au 6 mètres pour Brice Samba. Et Brice Samba qu'on est évidemment très heureux de revoir. Vous vous en souvenez, lui qui a été formé du côté du Havre, qui a porté les couleurs, notamment du stade Malherbe de Caen, dans l'Olympique de Marseille. On lui souhaite évidemment un maximum de réussite dans ses play-offs. La mauvaise passe de Diop Spence. Et ballon redonné de Jack Robinson pour effectuer cette remise en jeu. Baldoq, le long ballon pour Gibbs White. Ouais, coup de sifflet de Michael Oliver. La faute sur James Garner. Et le coup franc donc en faveur de Forest. Et le coup de sifflet de Michael Oliver. Le dégagement là, tant bien que mal. De la part de Sanderberge. Ouais, ce ballon qui est sorti. Le drapeau qui s'est levé. Jack Robinson encore une fois pour effectuer cette remise en jeu. Et la faute cette fois-ci sur Morgan Gibbs White. Steve Cooper, le coach de cette formation de Forest. Lui qui a entraîné les jeunes de Liverpool, les U16 et les U17 de la sélection anglaise. Swansea également en 2019. Et il a été nommé le 21 septembre 2021 à la place de Chris Houghton. Après, je vous le disais, un début de saison assez cataclysmique pour Forest. Et Sheffield à l'attaque. John Fleck, le centre contré par Diop Spence. Allez, ça frictionne dans la surface. Jack Robinson qui s'apprête à effectuer une longue remise en jeu. Un centre qui arrive au point de pénalty. Attention, c'est dangereux ce ballon qui traîne dans la surface. Finalement écarté mais récupéré très vite par Oliver Norwood. La ballon s'en soucie là pour Brice Samba. La relance courte à la main vers son capitaine, Joe Rowell. Attention à ce ballon mis en retrait pour Brice Samba. Ce n'était pas un cadeau de la part de Steve Cook. Cheffield, de toute façon, qui n'a plus le choix, qui doit prendre des risques, qui doit attaquer. Et c'est exactement ce que font les hommes de Paul et King Bottom depuis le début de cette rencontre. Le long ballon, la déviation de la tête de Sam Souridge. Ballon rendu à Sheffield. Robinson encore, la longue remise en jeu. Ce ballon qui va sortir, c'est trop long. Pour Brennan Johnson, le meilleur buteur de cette formation de Forest. Avec 17 buts au compteur, 3 passes décisives. Le voici Paul et King Bottom, je vous en parlais tout à l'heure. Lui est arrivé le 25 novembre 2021 à la place de Slaviza Jokanovic. Et King Bottom qui a joué à Norwich, Bradford, Sheffield Wednesday, Barnsley. Et qui a entraîné Barnsley également, et Leeds United. Et la relance encore, la Debris Samba, c'était vers Warhol. C'est pas ce qu'on a joué à Norwich. C'est le coup de Cotter выssant. J'ai eu du coup de Cote-C sentew. Garner Le bon décrochage de Sam Surridge Diop Spence Warhol La faute peut-être sur Spence Non ce n'est pas sifflé par Michael Oliver Louis Graban qui est l'un des grands absents Du côté de Forest Le deuxième meilleur buteur De cette formation Le Jamaïcain Et King Button Qui maltraite son chewing-gum Evidemment Sous pression Le coach de Sheffield Mais il doit être quand même Plutôt satisfait Du début de match De ses hommes Allez Robinson encore une fois Capable de faire des touches Vraiment impressionnantes Oh la reprise de la tête Qui vient flirter Avec l'équerre droite De Brice Samba Ah oui elles sont impeccables Ces touches là Pour mettre le ballon Devant la surface Et John Egan Le capitaine là Qui est venu Arriver lancé Pour couper la trajectoire De ce ballon Quel coup de front Il a mis là John Egan À Brice Samba Tout heureux De voir ce ballon Ne pas être cadré Evidemment Elle était puissante Cette tête Ouais le tacle là Parfait Berge Et Berge Qui a poursuivi son effort Est-ce qu'il va obtenir La faute Non du tout Ce sera un renvoi Aussi mettre Pour Brice Samba Alors on imagine très bien Les joueurs De Dursfield Devant leur écran En train d'attendre Tranquillement De voir Quel sera leur adversaire Le 29 mai prochain Sur la pelouse De Wembley Et ballon récupéré Par Oliver Norwood Samba Sanderberge En retrait Les joueurs de Forest Qui essaient de Evidemment se positionner Un petit peu plus haut De faire reculer Cette équipe De Sheffield Ouais le bon ballon On l'a récupéré Attention Pas de coup franc Et ballon toujours Pour Forest Ouais pas pour longtemps Il y a une belle possibilité De contre là Avec le démarrage De Gibbs White Le ballon en première Attention L'arrêt énorme De Brice Samba Quel arrêt Il a sorti La Brice Samba Il a remporté Son face à face Ah oui Bravo À Brice Samba Arrêt magnifique Que c'était bien joué Là de la part De Gibbs White Pas de position De hors jeu Allez c'est un véritable Arrêt de grande classe Face à Illiman Ndiaye Oh là là Il a bien failli Doucher le City Ground Là Illiman Ndiaye Ça c'est un arrêt Qui risque de compter Là et Diop Spence Qui tente de déborder La côté droit Pas possibilité de centre Du coup obligé De revenir derrière Et Brennan Johnson Contré à son tour La touche Pour Forest Forest qui doit se reprendre Forest sous pression Dans ce premier quart d'heure Une carnailleule Avec Brennan Johnson Dans la surface de réparation Il s'est écroulé A priori Il n'y avait pas grand chose Et ballon mis en corner Il n'a pas voulu Prendre de risque Là Rice Norrington Davis On ne peut pas siffler Un pénalty Là dessus C'est C'est trop léger Cette intervention De John Fleck Là pour être sanctionné Et corner Pour Forest Il s'est frappé Au premier poteau C'est renvoyé De la tête Il ne va pas arriver Attends là Il a été battu Dans ce duel Battu en vitesse Par Diop Spence Sous-titrage Société Radio-Canada Gibbs White Aux abords de la surface Ballon dégagé Avec grosse pression mise Par Sheffield Mais attention Parce qu'évidemment Ils vont risquer De prendre des contres Ils vont s'exposer Les hommes de Paul et King Bottom Le long ballon D'Oliver Norwood La tête en retrait De Jack Kolbach Pour Brice Samba Qui va calmer le jeu Un petit peu Qui va prendre son temps Pour relancer Et on va le revoir Quel bon ballon Donné par Gibbs White Et la main droite Ferme De Brice Samba Pour contrer C'est un énorme arrêt De la part de l'ancien portier De l'OM Il va l'avoir en tête Un moment Il imane Cette action Cette occasion Cette énorme opportunité C'est un énorme arrêt Intéressant Pour Forrest James Garner Pour le frapper Et s'est frappé Au deuxième poteau Pour une remise Et ballon Finalement éloigné Par Norrington Davis Avec Chris Bacham Qui a été S'imposé De la tête En patron Et l'Imane Ndiaye Face à Brice Samba C'était un duel 100% français Il imane Ndiaye Qui est né A Rouen Passé par l'OM Quand il était Très jeune A l'âge de 10 ans Puis Boreham Wood En National League Lors de la saison 2019-2020 Et qui se retrouve Donc aujourd'hui A Sheffield United Et le bon ballon Là dans la profondeur Et ah oui C'est bien mis Au centre Oh la conclusion Enorme L'inévitable Breland Johnson Je vous en parlais C'est le meilleur buteur De cette équipe de Forrest Il a tout juste 20 ans Et il inscrit là Son 18ème but De la saison Le but du break Ca fait 3-1 Pour Forrest Face à Sheffield A Forrest Qui était secoué Depuis le début De cette rencontre Il a même fallu Un bris sans bas Impeccable Pour maintenir Forrest Dans ce premier quart d'heure Et là Sur la première incursion La première accélération Breland Johnson Qui vient conclure De formidable manière 1-0 Pour Forrest Le bon ballon Là dans la profondeur Sam Surridge Intelligemment Le coup d'oeil En première intention Et là Breland Johnson Qui vient conclure En taclant Du plat du pied On l'a vu Le coup d'oeil Formidable pass De Sam Surridge Et Breland Johnson Qui ne se fait pas prier Qui vient tromper Wesley Federingham Et qui fait le break Pour Forrest Magnifique reprise En se jetant Comme ça La joie des supporters Évidemment Regardez La joie de Steve Cooper Surnommé À Coopperman Évidemment En métaphore En image À Superman Il a 20 ans seulement Breland Johnson Et il est en train De vivre un truc de fou Il est en train D'envoyer son équipe Pour la finale De barrage À Wembley Et le masque Évidemment Ça contraste Le masque De Pauling Et King Bottom Regardez Un tir cadré Chacun Sauf qu'il y en a un Qui a terminé Au fond défilé Et l'autre Qui a échoué Sur la main ferme De Brice Samba Je vous laisse profiter De l'ambiance Sauf qu'il y en a un Et Forrest de nouveau à l'attaque Bien joué Diop Spence Il n'était pas facile ce ballon Il était dans son dos Sam Sorridge Et le retour Énorme De Chris Basham Ça y est Forrest Camille La machine en marche Et ça se complique Évidemment Pour Sheffield United Elle était Formidablement bien jouée Cette remise En une touche Brennan Johnson Côté droit Le crochet Dans la surface Il a voulu faire un double crochet La frappe Qui passe à droite Là du but De Federingham Le premier crochet Il avait bien fonctionné Le deuxième Un peu moins Et ensuite La frappe De James Garner Hors cadre Là ils sont en apnée Là les joueurs de Sheffield Et attention A cette perte de balle Là ça peut profiter Iliman Ndiaye Les deux frappes renvoyées Quelle intensité Quelle intensité Dans cette rencontre Les deux frappes renvoyées Les deux frappes renvoyées Les deux frappes renvoyées Merci. Merci. Il n'a pas réussi à passer Gibbs-White. Allez, attention. Il a été dangereux en tout début de match avec ses touches, Jack Robinson. Ce sont de véritables centres. Et c'est renvoyé par Jobs-Pence. Et Brennan Johnson. Eh, Brennan Johnson à la lutte là, mais il n'avait pas pris le chemin le plus direct en contournant l'arbitre assistant. Ce qui a permis à Norrington Davis d'arriver le premier sur ce ballon. Il a été secoué là, Illiman Ndiaye, dans ce duel. John Fleck à la mauvaise passe. C'est intercepté par James Garner. Garner qui temporise, qui revient derrière avec Ryan Yates. Et on renverse côté droit vers Jobs-Pence. Mais c'est Norrington Davis qui prend ce ballon de la tête. On va profiter de ce temps mort. Ou attention, Brennan Johnson là, qui se met au sol. En discussion avec Michael Oliver. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour le jeune attaquant de Forest. On va profiter de ce temps mort, évidemment, pour saluer Damien Perkis. Consultant chez nous, sur les antennes de Bein Sport. Passé par le club de Forest, lors de la saison 2016-2017. Et il ne m'avait pas menti. Avant le match, il m'avait dit, régale-toi avec l'ambiance du City Ground. C'est quelque chose, vous l'avez pu le constater, lors de cette première demi-heure. Le City Ground chante depuis le coup d'envoi de cette rencontre. Pour notre plus grand plaisir et celui des joueurs, évidemment. Allez, ça semble aller pour Brennan Johnson, tant mieux. Le bon contrôle, là, dit Liman Ndiaye, qui va aller provoquer, tenter de rentrer dans la surface de réparation. Liman Ndiaye, le ballon en retrait. Il n'y avait personne. Et il s'est battu pour le récupérer. La frappe, dit Liman Ndiaye. Et l'arrêt encore. Debris Samba. Elle manquait un peu de puissance. Elle était bien placée. Bien travaillée, cette frappe, dit Liman Ndiaye. Malheureusement, pas assez puissante pour tromper. Et Briss Samba. ... ... ... ... La récupération de balle de Ryan Yates Avec Sam Souridge Côté gauche Face à Basham Souridge Et Basham qui lui subtilise le ballon Et Oliver Norwood qui dégage Ballon mis en touche là Par Ryan Yates Sous-titrage MFP. Il est rentré dans la surface. Dommage il a marché sur le ballon là Sanderberge Sanderberge De nouveau avec Gibbs White Beherge qui va pouvoir centrer Et c'est éloigné de la tête par Diop Spence Ce sont des vrais duels Personne ne va rien lâcher jusqu'au bout Jack Robinson là qui arrive Semelle en avant Par derrière sur Brendan Johnson C'est dangereux là ce qu'il a fait Jack Robinson Et il est de nouveau debout Brennan Johnson Sanderberge 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 Dinkernagel Dinkernagel Avec Yates Dinkernagel De nouveau Il avait armé la frappe La McKenna Il n'a pas pu Ballon touché par l'arbitre Il est obligé d'arrêter le jeu Michael Oliver Il est obligé d'avoir un décès en France Il est obligé d'avoir un décès en France Il est obligé d'avoir un décès en France Sous-titrage ST' 501 Il va falloir stopper les saignements Et on a dépassé la nuit hors de jeu 1-0 Pour Forest face à Sheffield But inscrit pas à l'inévitable Brennan Johnson But inscrit à la 19ème minute Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez 10 minutes encore dans cette première période Remise en jeu pour Warhol Ouais la touche en retrait Attention Et Steve Cook pour Brice Samba Le dégagement Ouais le coup de sifflet De Michael Oliver Évidemment la faute Sur Jack Kolbach Et Robinson pour mettre ce ballon en touche De la tête Coopperman Concentré Dans son match Steve Cooper Le coach de Forest Allez Diop Spence Pour jouer cette touche Ben on voyait pas la défense Ouais il y a eu un plaquage Ouais il y a eu un plaquage là sur Iliman Endiai Et Michael Oliver Qui laisse jouer Steve Cook Avec Joe Warhol Ouais le ballon est long de la ligne de touche pour Spence Comme qu'il y a la touche On pouvait pas espérer Beaucoup mieux Ah l'attaque en français Iliman Endiai Oh là attention Là ça chauffe Ouais Robinson Il avait déjà mis 2-3 taquets De toute façon à Brennan Johnson Ah il va falloir vite retrouver ses esprits Pour ne pas que cette rencontre dégénère Ah il y a forcément de la nervosité L'enjeu est énorme Entre Forest et Sheffield Et Diop Spence qui a l'air de vivre tout ça tranquillement On l'a vu sourire Et Michael Oliver Qui va sortir les cartons Alors qui va y avoir le droit Discussion entre Hacking Bottom et Michael Oliver C'est de la bonne pédagogie De la bonne diplomatie là De la part de Michael Oliver Qui a expliqué Hacking Bottom Pourquoi il l'avertissait En tout cas voilà Ce carton il est pour le coach de Sheffield Ah oui Voilà Alors ça on ne l'avait pas vu En direct Ça avait échappé au réalisateur On a retrouvé l'image Et Paul Hacking Bottom Là qui avait rendu Ce ballon De façon un peu virulente A Diop Spence Avertissement logique là Pour Hacking Bottom Là par contre Hacking Bottom On sent qu'il est sur un fil Jack Robinson Mais le voici là C'est lui qui a le ballon Ilimane Ndiaye Dans la profondeur Dommage C'est un peu trop appuyé Ça va filer jusqu'à Brissamba Mais faites plaisir à vos oreilles Le long ballon de vos rôles C'était pour Sir Ridge Mais ça file jusqu'à Foderingham Brennan Johnson Côté droit Le centre de Brennan Johnson Il est un peu court Sam Siridge Pour pouvoir reprendre ce ballon Deuxième poteau Ballon qui file On touche A l'opposé Elle la touche pour Sheffield Elle est fort Qu'il avait fait là Brennan Johnson Et du coup Il a été récompensé Alors avec un peu de réussite Et là son centre Il était bon Un poil fuyant Pour Sam Siridge Alors qu'on est entré Dans les 5 dernières minutes De cette première période Foderingham le long dégagement La tête de Norrington Davis Et ballon récupéré Par Ryan Yates Et la relance de Brissamba Vers McKenna Le long de la ligne de touche Bien joué Sam Siridge En déviation Do au but Ballon perdu par contre Par James Garner Vite récupéré Yates En retrait Pour Brissamba Et peut-être une possibilité Là pour Sheffield Un décalage de Gibbs White Pour Norrington Davis Le centre de Norrington Davis C'est renvoyé de la tête encore Et Jack Robinson Attention Brennan Johnson Qui est encore au sol Il y a eu Encore un coup De distribué Semble-t-il A entendre Le public Du City Ground Evidemment Il y a eu Un coup On va mieux le voir Sous cet angle Et le coup Eh bien Il est distribué Par John Fleck Qui est venu Percuté Evidemment Volontairement Brennan Johnson Là une fin de première période Un peu électrique Entre Forest Et Sheffield Ilman Ndiaye Oh et la talonnade Dommage C'était pas mal vu De la part de Gibbs White Norrington Davis Côté gauche Robinson Norrington Davis encore Et la frappe lointaine Ça passe au dessus De la barre transversale Cette tentative D'Oliver Norwood Et Sheffield Qui tente de finir Un peu plus fort Qui tente de revenir De recoller Au score Évidemment Avant la pause Applaudissements Applaudissements C'est parti ! Ouais, le tacle là. Avec Gibbs-White qui fait signe qu'il a joué le ballon. Ouais, il a tout joué sauf le ballon. Son tacle, il est en retard. Alors, combien de temps additionnel dans cette première période ? Trois minutes supplémentaires. Ouais, c'était compliqué là pendant Hinton Davis. C'est parti ! Ouais, bien dégagé là de la part de Steve Cook qui était sous pression. Il s'en est très bien sorti. Ouais, Hinton Davis là, qui tenait Diop Spence par le maillot en même temps qu'il essayait de jouer le ballon. C'était très net, mais Michael Oliver n'a pas sifflé la touche pour Jack Robinson. Allez, ça frictionne dans la surface. Allez, on touche encore une fois. Et ballon renvoyé. Alors, c'est le drapeau qui semble s'être relevé. Allez, Diop Spence qui parle justement du tirage de maillot de tout à l'heure. Ouais, la faute. C'est la faute de Berge qui a été signalé, je pense, Sander Berge. Qui, regardez, effectue un plaquage dans le dos de Brice Samba. Nouveau coup de sifflé de Michael Oliver. Les dix dernières minutes, voire les quinze, auront été un peu plus hachés que la première demi-heure. Robinson avec Norrington-Davis. Ballon perdu. Et attention, parce que là, ça peut aller vite. Spence pour Johnson dans la surface de réparation. Le centre de Johnson est un peu trop court pour Sam Seridge. Et Wesley Foderingham qui a pu se saisir du ballon est relancé. Et l'accélération, là, de Morgan Gibbs-White. Oh, Gibbs-White. Pas de coup de sifflé de Michael Oliver. Bienvenue en Angleterre. Ouais, superbe. Magnifique. Première période entre Forest et Sheffield. On parle de la deuxième division anglaise. Quelle intensité dans cette rencontre. Et grâce à cet homme, eh bien, Forest a fait le break après sa victoire de 1. Lors du match allé, Forest mène 1-0 à la mi-temps face à Sheffield. Et grâce à lui, à Brice Samba, eh bien, Forest a su se sortir du début de match imposé par les hommes de Paul et King Bottom. Énorme arrêt de Brice Samba face à Elyman et Ndiaye. Un arrêt ô combien important. Puisque derrière, Forest a pu ouvrir le score. On le reverra, bien évidemment, cet arrêt de Brice Samba. En attendant, on va souffler un petit quart d'heure parce que ces 45 premières minutes ont été intenses. Vous aurez le droit à un top but de Champions League durant ce quart d'heure de pause. Et on se retrouve bien évidemment pour la seconde période. A tout à l'heure. Qui a inscrit son 18e but de la saison. Le meilleur buteur de Forest, le jeune Gallois de 20 ans qui a fait parler la poudre. Un autre homme a été capital dans ses 45 premières minutes du côté de Forest. C'est Brice Samba qui a réalisé un arrêt de grande classe qui a permis à Forest de ne pas se retrouver mené au score. Il a remporté de façon incroyable face à face avec Elyman et Ndiaye. Il reste 45 minutes à Sheffield pour renverser la tendance qu'a pour le moment. Eh bien, c'est Forest qui rejoint Huddersfield le 29 mai prochain à Wembley pour la grande finale de ses playoffs de Championship. Et le voici Elyman et Ndiaye qui doit bien évidemment avoir encore cette action qui lui trotte dans la tête. C'est inévitable. Il avait été formidablement bien servi par l'autre homme que vous avez aperçu, Morgan Gibbs-White. Et Steve Cooper de retour. Celui qu'on surnomme, je l'ai déjà dit en première période, mais Coopperman. Lui qui est arrivé après un début de saison catastrophique. Il a signé le 21 septembre 2021 à la place de Chris Hughton. Et depuis, eh bien, Forest est remonté petit à petit pour s'offrir ses playoffs en vue de la montée en Première Ligue. Et les joueurs de Sheffield déjà de retour sur la pelouse. Ceux de Forest se font encore attendre. On a assisté à une première période d'un niveau très élevé avec une intensité incroyable. C'est le 47ème match de Championship de la saison. Et je vous laisse profiter de l'entrée des joueurs de Forest. Sous-titrage Société Radio-Canada 23 ans que Forest n'a pas retrouvé le plus haut niveau. 23 ans que Forest court après ce rêve d'évoluer de nouveau en Première Ligue. Et Forest, pour l'instant, est en passe d'aller disputer le 29 mai prochain cette finale de playoffs face à Hudorsfield à Wembley. Et Morgan Gibbs-White qui a été stoppée là d'entrée. Et la touche Georges Baldock pour la jouer. Gibbs-White dans la surface encore. Ndiaye en retrait et la frappe allait trop écraser cette tentative de John Fleck. Et ça passe à droite du but de Brice Samba. Et comment en première période ? Et bien c'est Sheffield qui attaque d'entrée. Ils n'ont clairement plus le choix. Les hommes de Paul et King Bottom. Et le ballon là pour Iliman Ndiaye dans la surface de réparation. Oh quel tacle ! Quel tacle réussi ! Attention ! L'égalisation ! Égalisation de Morgan Gibbs-White ! Ouais tout est relancé avec cette égalisation dès le début de la seconde période ! Morgan Gibbs-White qui signe son douzième but ! Oh on va avoir le droit à un suspense incroyable ! Et comme en première période, et bien c'est Sheffield qui a attaqué fort. Il était beau pourtant ce tacle de Joe O'Rolle. Mais ballon vite récupéré par Sanderberge. C'est lui Sanderberge là qui adresse ce centre. Et Gibbs-White qui vient tromper Brice Samba. Aux calvailles belles cette deuxième période. Et vous le voyez, le score cumulé 3-2. Sheffield a un but de décrocher les éventuelles prolongations. On va voir comment les joueurs de Forest réagissent dans les têtes. Parce que là forcément, il y a un peu moins de sérénité. Et le corner à suivre pour Sheffield United. Ah oui, évidemment, ils y croient de nouveau. On a vu les gestes là de John Egan. À l'encontre de la tribune des supporters de Sheffield. Et c'est Philippe Zinkernagel là qui peine à se relever, qui boit de bas, qui grimace. Et c'est Forest qui tremble en ce début de deuxième mi-temps. Et le corner frappé au second poteau ! La reprise de la tête qui a été détournée. Nouveau corner de l'autre côté cette fois-ci. Ouais, Sheffield est en train de mettre le feu là dans la défense de Forest. Et la tête, elle était signée de Jack Robinson. Et c'est l'un de ses coéquipiers. C'est Ulymane Ndiaye qui a renvoyé ce ballon. Et attention à ce nouveau corner. Oh, la tête troisée qui vient mourir au pied du montant gauche de Brice Samba. Nouveau corner, le troisième consécutif pour Sheffield. Ce ballon qui a été détourné. Eh non, c'est même pas détourné. C'est James Garner qui, de l'arrière du crâne, a repris ce ballon. Ah, Ulymane Ndiaye et Job Spence qui sont appelés là par Michael Oliver. Les deux joueurs réprimandés. Ah bah, évidemment, ces corners-là, ils sont électriques. Là, il n'y a pas de doute du tout. Ouais, Brice Samba qui fait le ménage. Il a raison. Ouais, il s'est frappé trop fort, trop long. Là, ce corner, est-ce que ça va être récupéré ? C'est pas récupéré, mais c'est mis en touche par Sanderberge. Intelligemment fait de la part de Sanderberge. Toujours plus compliqué de repartir sur une touche que sur un renvoi au 6 mètres. À moins qu'il n'ait pas évité la sortie de ce ballon en 6 mètres. On le voit au second poteau, la Sanderberge, qui était à la lutte. Ouais, c'est un minute de folie en ce début de seconde période. Et Sheffield, qui reste dans le camp de Forest. Sheffield reboosté après ce quart d'heure de pause. et Sheffield, qui n'a donc pas dit son dernier mot. Attention à Jack Robinson avec ses longues touches. Dégagé, là, par Zinkernagel, ce ballon, mais ça revient inexorablement. Coup de sifflet de Michael Oliver en faveur de Sheffield. La faute sur Oliver Norwood. Et ouais. James Garner qui arrive en retard. Le coup de hanche sanctionné logiquement par Michael Oliver. Il est bien frappé, Scoufran, la remise de la tête. Et c'est de nouveau mis en corner. Le quatrième depuis la reprise. Le quatrième en 6 minutes pour Sheffield. Et il n'a pas voulu prendre de risques. Sam Surridge, il a mis ce ballon de nouveau en corner. Et corner que va frapper John Fleck. Attention, il y a de l'accrochage là dans la surface et ce sera un renvoi aux 6 mètres. Forest qui peut souffler l'espace de quelques secondes. Oh, il va prendre du temps là. Brissamba a joué ce 6 mètres. Forest est en apnée depuis le retour des vestiaires. Et le visage impassible là de Paul et King Bottom. Allez, loin devant. Brissamba est la raison. Et ça file directement en touche. Ballon rendu à Sheffield. Ah, il n'arrive pas du tout à mettre le pied sur le ballon là, les joueurs de Forest. Il n'arrive pas du tout à le conserver. Ils en sont totalement privés depuis le retour des vestiaires. Non. Moi, je suis là. Allez Forest là qui va prendre place Pour le plus grand bonheur évidemment du City Ground Dans le camp de Sheffield C'est la première fois depuis le début de cette seconde période Que Forest va dans le camp adverse Ah et Steve Cook qui met ce ballon devant Et toujours pas de coup de sifflet de la part de Michael Oliver Ah il laisse énormément jouer Michael Oliver Tant mieux c'est bien Même si Brennan Johnson n'est évidemment pas d'accord Et il était encore à la lutte avec son meilleur ami Jack Robinson depuis le début de cette rencontre Et ballon en retrait pour Brice Samba Qui dégage loin devant Et Sam Surridge trop court Brennan Johnson battu à son tour dans le duel aérien Allez ballon dans les pieds de Steve Cook Un petit coup d'oeil dans la surface Il met ce ballon directement dans les gants De Wesley Foderingham Le dégagement de Foderingham Et Sam Surridge Qui a tenté de trouver son compère Brennan Johnson Ce ballon lui est pas parvenu Et McKenna en retrait de la tête Vers Brice Samba La relance rapide côté droit Il va être dur à jouer ce ballon là pour Brennan Johnson Et Jack Robinson qui met en touche Et ça permet à Forrest de sortir un peu Gobspense pour jouer cette touche Gobspense contré Gobspense contré Ouais Steve Cooper là Ça doit bouillonner évidemment dans sa tête C'était évidemment le pire scénario pour son équipe D'encaisser un but dès le retour des vestiaires comme ça Parce que là Sheffield est clairement revenu Dans la course Dans la bagarre On rappelle Victoire 2 de Forrest Lors du match allé Ouais la bonne sortie Là de Brice Samba Qui devance George Baldock Oh attention Oh attention ouais Non parce que alors là Ce geste il est pas beau Et c'est pas le premier De la part de Jack Robinson Ouais le jaune C'est vraiment le minimum Me semble-t-il On va attendre de revoir Mais quel tact il a envoyé là Jack Robinson Ouais avertissement logique Clairement Et Robinson qui est le premier joueur averti dans cette rencontre Seul Paul et King Bottom a déjà été averti Le coach de Sheffield en première période Sander Berge Qui a pu conserver ce ballon Bacham en retrait John Hagan Attention c'est pas un cadeau Là pour Federingham Ça en est bien sorti Le portier de Sheffield John Fleck Avec Sander Berge Qui cherche la meilleure solution Sander Berge toujours Baldock Il a hésité entre la frappe Ou tenté de trouver Gibbs White Tentative de débordement La côté gauche de Norrington Davis Ça s'est refermé devant lui Et attention à cette sortie de balle là Mais ballon perdu par Ryan Yates Oh quel tacle encore Là le coup de sifflet De Michael Oliver Là c'est Oliver Norwood Qui a envoyé un énorme tacle pour récupérer ce ballon Et Liman Nengai Intelligemment Qui laisse ce ballon sortir en corner Le cinquième depuis la reprise En faveur de Sheffield Et le coup de sifflet Faute dans la surface de réparation de Brissamba On a vu le geste très clair de Michael Oliver C'est un coude écarté Qui a été sanctionné sur Steve Cook là Et l'auteur c'est John Hagan Le capitaine De Sheffield Et on dépasse l'heure de jeu Déjà un quart d'heure en seconde période On n'a pas vu le temps passer Et le corner cette fois-ci Pour Forrest Et pour James Garner Et personne pour reprendre Ça va filer en touche De l'autre côté Incroyable Comment le City Ground avait Retenu son souffle sur ce corner Un silence de cathédrale Sur ce corner De James Garner John Flake loin devant On touche Et ça va permettre à Sheffield De remonter d'un cran Et Garner Et Garner qui semble souffrir Douleur musculaire Pour James Garner Qui était en train de s'étirer Bonne� Bonne 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 Allez qu'elles sont belles ces images On le dit et on le répète Mais on s'en lassera jamais Le football est une passion Le football est une religion en Angleterre Comment témoignent ces magnifiques images Du City Ground Et ballon contré là George Baldock Qui a pu le récupérer Allez ça va être trop long Et ça va arriver jusqu'à Brice Samba Et le ballon de Joe Warhol là pour Jobs Pence Ouais le drapeau qui s'est levé Jobs Pence qui va être sanctionné Et regardez encore Robinson Comment il est au duel Jack Robinson Il ne faut pas compter sur lui pour lâcher quoi que ce soit Une position de hors jeu Ah et le public des Reds Qui joue formidablement bien son rôle Quel kiff ce genre d'ambiance Nous sommes en championship Nous sommes en championship L'équivalent de la deuxième division française C'est énorme C'est énorme Ouais le crochet externe Superbe de Philippe Zinkermagel Et l'intervention là de Robinson Devant Brennan Johnson Et Zinkermagel qui a poursuivi son effort Et qui va aller obtenir le corner Et qui demande le soutien du public encore plus Si possible Et de nouveau Le City Ground Qui se plonge dans le silence Pour ce corner Elle a reprise de la tête On réclame une main Rien à signaler Facing Michael Oliver Et le dégagement Vers Morgan Gibbs-White Et Gibbs-White Il obtient la touche Effectivement C'est plutôt le bas-ventre Ou la cuisse Il n'y avait pas de main Et le spécialiste Des longues remises en jeu Jack Robinson Et sa bataille sévère Et Brennan Johnson Qui va aller mettre la pression Jusqu'à Foderingham Warhol en retrait Vers Brissamba Gibbs-White La frappe Contrée Aux abords de la surface Ballon récupéré John Fleck Écarte à droite Sanderberge Qui tente de repiquer dans l'axe Ça s'est refermé Elle va être un peu longue Cette passe-là D'Oliver Norwood Ça file en sortie de but Il s'en veut Le milieu de terrain De Sheffield Là il était adressé A Chris Basham Ce ballon On va procéder Au premier changement Pour apporter un second souffle Là du côté De Forest Avec l'entrée en jeu De Lolei Joe Loli L'attaquant de 29 ans Ancien joueur de Dursfield Qui pourrait donc retrouver Son ancien club Le 29 mai prochain La sortie De Zinkernagel Elle a sorti Sous une ovation Pour Philippe Zinkernagel Et Joe Loli Qui rentre en jeu 20 minutes encore Dans le temps réglementaire De cette partie Et encore un but de retard Pour Sheffield Et encore un but de retard Pour la fin de décembre Pour la fin de décembre Pour la fin de décembre la touche pour Forrest dans le camp de Sheffield Jobspens pour la jouer Chris Bacham tente d'allonger il n'y a personne ça va sortir en touche et nouveau changement à venir encore une fois du côté de Forrest et de Steve Cooper avec l'entrée en jeu de Davis Keenan Davis ancien joueur d'Aston Villa Keenan Davis qui est déjà ovationné par tout le public du City Ground je mettrai une petite pièce évidemment sur la sortie de Sam Souridge pour jean de mille i vous 2 de Steve Pooke a rendu ce ballon là, Jack Robinson. Bacham. Baldock. Le bon ballon pour Baldock, côté droit. Baldock, le crochet externe qui est passé, le centre ! Oh ! Ça termine en fond ! C'est John Fleck qui remet les deux équipes à égalité ! Tout, tout est à refaire dans cette rencontre ! Sheffield et Forrest sont dos à dos ! Sheffield réalise un retour incroyable ! Brendan Johnson n'en croit pas ses yeux ! Quel travail de Baldock, côté droit ! Quel ballon adressé à John Fleck ! Il est au tout départ, George Baldock ! Et c'est lui qui ensuite va proposer dans le couloir droit, derrière la jambe d'appui, le crochet externe énorme, et le ballon adressé à John Fleck ! Incroyable retournement de situation de la part de Sheffield ! Et sur l'ensemble des deux matchs, ça fait trois buts partout ! Et c'est bien Sam Surridge, qui a cédé sa place à Chinan Davis ! Oh, l'ascenseur émotionnel pour Steve Cooper ! Ah, je sais pas ce qu'il a pu se passer pendant le quart d'heure de pause, mais Sheffield est revenu avec un tout autre visage ! Il faut pas craquer du côté de Forest, attention ! Ballon ! Dans la surface de Brice Samba ! Ballon adressé par Morgan Gibbs-White ! C'était pour Iliman Ndiaye ! Ah, qui s'était plutôt bien démarqué là, en faisant un appel contre appel ! Elle a repris en demi-volée, elle était compliquée ! Ballon qui passe au-dessus du but de Brice Samba ! 13 minutes dans le temps réglementaire ! Et pour l'instant, on se dirige vers les prolongations ! Gubb Spence ! Gubb Spence encore, le centre ! C'est renvoyé par Jack Robinson ! Ah, on aime ou on n'aime pas un Jack Robinson, mais il aura été un des grands bonhommes quand même du côté de Sheffield ! Évidemment, on cautionne pas tous les gestes qu'il a pu faire, mais clairement, il a une âme de leader, ce mec-là ! Oh, attention ! A ce ballon en retrait qui a failli surprendre Brice Samba ! Heureusement, ce n'est pas cadré ! Et Forrest qui perd la tête, là ! Oh, c'est Steve Cook ! Non, McKenna, pardon ! Qui avait adressé ce ballon à Brice Samba, sans voir où il était positionné ! Ah, Sheffield en plus, là, qui attaque devant la tribune de ses supporters ! Et le corner ! Attention au corner ! C'est renvoyé ! Et John Fleck qui cherche le ballon ! Et il est toujours en possession de Sheffield ! Sander Berge ! George Baldock ! Berge encore ! Berge toujours ! Le centre de Berge, contré, détourné en tout cas ! Et ballon finalement renvoyé ! John Fleck ! L'auteur du deuxième but du côté de Sheffield ! Et Norwood, là ! Qui a appuyé un peu trop son centre ! Oh, elle la touche, il a été l'obtenir ! Il a été la chercher, Morgan Gibbs-White ! Attention, l'envie est du côté de Sheffield ! Gubb Spence a été trop passif sur ce coup-là ! Gibbs-White, le centre, directement dans les gants de Brice Samba ! La relance de Brice Samba avec Keenan Davis ! Keenan Davis qui tente d'accélérer, côté gauche, Keenan Davis ! Et le centre de Keenan Davis ! Allez, le corner, cette fois-ci pour Forest ! Et le City Ground qui redonne de la voix ! Quel match ! Quelle confrontation ! Entre Forest et Sheffield ! Et de nouveau corner ! Ah non, on voit aussi maître ! Et de nouveau corner ! Ah non, on voit aussi maître ! C'est la ligne des 6 mètres qu'il a désigné, Michael Oliver ! C'est sûr ! Et là... On voit aussi les yeux, mais là ! Oui ! On voit aussi les yeux ! On voit aussi les yeux ! on est entré dans les dix dernières minutes du temps réglementaire ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Joe Warhol Dégagement de Joe Warhol Pour tenter de trouver Dub Spence Mais ça file en touche Sous-titrage ST' 501 Jandiaï en retrait avec Norwood Qui repasse par Foderingham Jandiaï en retrait avec Norwood Kenan Davis c'est pour personne Et McKenna qui était à la retombée de ce ballon Et Bacham qui était sous pression Mais qui parvient quand même à éloigner le danger Callback Et le retour de Baldock Comment il s'est jeté Steve Cook Ah c'est un sacré combat Là qui sont en train de se livrer ces deux formations Pas de coup de sifflet Il est passé Et Kylan Davis Et la reprise Envoyée En corner Allez c'est Joe Loli Qui a tenté cette frappe Me semble-t-il Ballon en retrait là De Kylan Davis Corner pour Forest Les supporters des Reds Pour qui la tension est au maximum Evidemment Elle s'est bien frappée Et la reprise de la tête Qui s'envole au-dessus du but de Foderingham Il a chaud hein Steve Cooper Il a très très chaud On le comprend Kylan Davis Il est passé Et Kylan Davis Il va frapper C'est contré Par qui ? Par l'inévitable Jack Robinson C'est pas fini Diop Spence Le centre Allez la reprise Manquée C'était compliqué Pour James Garner Allez on va revoir Cette tentative là De Kylan Davis Il s'était bien ouvert L'axe L'inévitable 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 Et le bon ballon Côté droit pour Sanderberge Le centre de Sanderberge éloigné Sanderberge encore Le centre de Sanderberge Attention La reprise complètement manquée Mais position de hors-jeu de toute façon Les deux dernières minutes Du temps réglementaire Ensuite Ce sera les prolongations Ce ballon qui n'est pas passé là de Joe Lollé Et attention au contre de Sheffield Avec Morgan Gibbs-White Ballon dégagé par Jobs-Pence Chinan Davis Oh la mauvaise passe c'est dommage Il y avait un bon coup à jouer là pour Forest Baldoch Passeur décisif sur le deuxième but La percée De George Baldoch Bien défendu de la part de Keenan Davis Qui a fait l'effort là pour venir prêter main forte à sa défense Joe Lollé Contré Et la mauvaise remise de Morgan Gibbs-White Et la mauvaise remise de Kyson Il y a uni on Queries Ellie 20 secondes encore dans le temps réglementaire 3 buts partout entre Forest et Sheffield attention là ce ballon récupéré le grand pont tenté par Norrington Davis qui va obtenir le coup franc 2 minutes de temps additionnel à le money time ces 2 minutes là avertissement pour Joe Warhol le capitaine de cette formation de Forest averti pour cette faute sur Norrington Davis et attention à ce coup franc en faveur de Sheffield Norwood avec Gibbs White et la frappe de Gibbs White contre Keenan Davis il n'a pas de solution devant il aurait aimé Keenan Davis callback avec Yates attention il ne faut pas perdre ce ballon Ryan Yates et il va obtenir la foot et il va obtenir la foot ça va être l'ultime possibilité et Ryan Yates Johnson Keenan Davis en retrait pour Garner c'est contré est-ce que cette frappe a été contrée ? oui je le crois ça va offrir un ultime corner oh oui la frappe de Garner elle est clairement contrée par qui ? par Jack Robinson encore une fois allez le corner pour Forest le corner de la dernière chance c'est terminé on aura le droit à une demi-heure supplémentaire 30 minutes de plus pour tenter de faire la différence quel spectacle en tout cas offert par ces deux formations quel match elles se sont livrées et on va avoir le droit à un petit bonus qui va rejoindre Dursfield le 29 mai prochain à Wembley qui va décrocher son ticket pour cette finale de barrage bien malin celui qui peut nous le dire parce que franchement là les cotes sont énormes que ce soit d'un côté ou de l'autre quelle seconde période de la part de Sheffield United qui avait attaqué pied au plancher au retour des vestiaires on rappelle le scénario le déroulement et l'évolution du tableau d'affichage Brennan Johnson avait ouvert le score à la 19ème pour Forest ce qui du coup sur l'ensemble des deux matchs faisait le break et donnait deux buts d'avance à la formation de Steve Cooper et au retour en l'ensemble des deux matchs avec une reconnaissance ... 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